Et on revient dans notre étude du livre de Orot du Ravkouk, après une longue, longue, longue absence due à Chanukah et autres festivités. Orot du Ravkouk, on est toujours dans la partie qui s'appelle Amilchama. On essaie de comprendre qu'est-ce que la guerre vient nous apporter, tout en sachant bien qu'encore une fois, la guerre, ce n'est pas bien, et qu'on aimerait bien pouvoir s'en passer. Mais Imkvar, si déjà il y a la guerre, qu'est-ce que ça nous enseigne ? La première chose qu'il faut comprendre pour aborder la piska guimel qu'on va étudier maintenant, le troisième paragraphe de Amilchama, la première chose qu'il faut comprendre c'est qui fait la guerre ? Qui peut faire la guerre ? Est-ce que deux personnes qui se disputent et qui en viennent aux mains, ça s'appelle la guerre ? Non. Qui peut déclarer une guerre ? Des États, c'est-à-dire l'entité politique, l'entité nation. Seule l'entité collective peut déclarer la guerre à une autre entité collective. Ce qui veut dire que si déjà on nous parle de guerre, ça suppose qu'on est devenu, qu'on fait partie de la communauté des nations. Chose qui est particulière parce que pendant très longtemps, le peuple juif était une nation, mais ne se comportait plus comme tel. Et ça, c'est très important de souligner. Qu'est-ce que ça veut dire ne se comporter plus comme tel ? Comment s'est-on comporté pendant 2000 ans d'exil ? C'est-à-dire qu'au niveau national, on était soumis au bon vouloir des autres. Et nous, au niveau intérieur, dû à l'exil, c'est-à-dire qu'on était dispersés, on s'est comportés comme des communautés. Et le problème de la communauté, c'est qu'elle est dirigée par qui ? Par le rabbin. Ah oui, dans les communautés. Qui est le plus important ? À l'époque, je parle. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le trésorier. Mais à l'époque, c'est le rabbin. Et de manière très personnelle, je me dis, moi j'ai fait une formation pour être rabbin chaliar, pour faire partie d'un projet qui envoyait les gens pendant trois ans dans des communautés en Routes-la-Rètes, et après on revenait. Et quand on entendait les gens qui revenaient, qui nous racontaient leurs expériences, pour qu'on apprenne des cas concrets, il y avait toujours la même chose qui revenait. Il nous disait comme ça, il disait, sachez qu'il y a un grand, grand risque de profonde dépression quand vous allez revenir en Israël. Pourquoi ? Pourquoi profonde dépression quand on va revenir en Israël ? Et on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Et après, il disait, surtout n'oubliez pas, parce qu'évidemment, vous allez préparer votre départ, mais la préparation du retour en Israël est tout aussi importante, voire plus. On lui disait, mais ça va, revenir en Israël, il n'y a pas besoin de préparer, on rentre à la maison. Il dit, non, si tu rentres à la maison, tu vas tomber en dépression. Il dit, mais de quoi tu parles ? Parce que, il nous expliquait comme ça, effectivement, quand tu pars en Shlichut, dans la petite communauté où tu vas être envoyé, le rabbin, c'est minimum, minimum, le numéro 2 de Dieu, et des fois, il est même numéro 1. C'est-à-dire que dans ces communautés-là, le rave, c'est Akol. Et particulièrement quand on parle de communautés d'Amérique du Nord. Le rabbi, c'est le rabbi. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mec, pendant 2-3 ans, on ne l'a pas mis sur un piédestal là, on l'a mis là-bas. C'est des cadeaux tout le temps, et c'est Kvodaraf, et tu te crois être déjà devenu minimum le grand rabbin du monde. et on te pose des questions, et tu es invité partout, et en plus, tu as les officiels de l'État qui viennent te... Tu dis à une autorité morale, tu viens de... Le mec, il a 30 ans. Il a 30 ans, et il revient en Israël. Il ne se passe rien. Il n'y a personne qui attend sur lui. La situation de rabbin de communauté en Israël, elle ne veut rien dire par rapport à la situation en Hutzlaret. Je veux dire, ce n'est pas du tout le même rôle. Moi, je suis rabbin de communauté ici en Israël, ça n'a rien à voir avec ce que mon oncle fait en Hutzlaret. C'est deux dimensions complètement différentes. Et il faut être conscient de cela. Non, il ne déconseille pas, mais il disait, il faut préparer la chose. Il faut que vous en soyez conscient. Ah, c'est ça, c'est ça. Tu parles là-bas, les rabbins de là-bas. Oui, effectivement. Mais tu sais, moi, il y a des rabbins qui ne sont pas intègres et honnêtes dans ce qu'ils font peut-être. Moi, je vais te donner un exemple très, très personnel. Mon oncle, il m'a dit très honnêtement, il m'a dit, mais comment tu veux que je fasse ici ? Il m'a dit, moi, je suis rabbin depuis des années, mais je n'ai pas du tout les capacités d'être rabbin en Israël, ne serait-ce qu'au niveau de l'enseignement de la Torah. L'enseignement de la Torah en Hutzlaret, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de la Torah en Israël. Et donc, honnêtement, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Après, ça, c'est un autre débat. Mais effectivement, il y a cette dimension que « Le Rav, c'est quoi son boulot ? » C'est d'être rabbin, c'est-à-dire religieux. C'est faux ce que je dis, je mets des guillemets exprès, ce n'est pas vrai. Mais quelque part, c'est quoi son domaine d'activité ? Surtout en Hutzlaret, c'est le domaine du sacré. Pas la Torah, mais certaines parties de la Torah. Mais dans quoi ? Dans Shabbat, Kachrut, Taratamishpacha, et peut-être d'autres points, Avelut, machin, mais des trucs qui sont du domaine de la religion. Est-ce qu'on lui pose des questions sur la politique, sur les sciences sociales, machin ? Ben non, ce n'est pas son domaine, ça, c'est l'égoïme qui gère. Et le problème est là. Pendant 2000 ans, on s'est comporté comme du communauté slash comme une religion, bien qu'on ne l'était pas. À tel point que je vais faire un petit jeu avec vous. Peut-être qu'on l'a déjà fait, d'ailleurs. Est-ce que vous êtes capables de me citer ne serait-ce que deux personnages qui ont traversé l'histoire, qui sont connus dans l'histoire, entre les années 200 de l'ère chrétienne et 1800 de l'ère chrétienne, qui n'étaient pas rabbins ? Deux personnages juifs qui ont traversé l'histoire, des noms connus, entre 200 et 1800, qui n'étaient pas rabbins. J'en veux que deux. Est-ce que des rabbins, vous en connaissez ? Non, par exemple ? Des rabbins, vous en connaissez ? Comme ? Vas-y. Dites-moi des noms de rabbins. Rashi. Rambam, Rambam, Ibn Ezra. Hé, des rabbins, on en connaît plein. Moi, je veux des pas-rabbins. Kabbali, c'est des rabbins. Un Mekoubal, c'est quelqu'un qui a étudié la Torah, ta Kabbalah. Non, non, je veux un pas-rabbin. Pourquoi vous aurez dit qui, sinon ? Qui vous aviez, sinon ? Non ? Vous avez des noms, à me donner ? Vas-y, dis. C'est ça, hein ? Alors, on a quelqu'un ? Oui, ben oui, ils sont pas rabbins. Des gens qui ont laissé leur nom dans l'histoire. Qui tu veux ? Non, mais des juifs. Non, mais des juifs. Des juifs qui ont laissé leur nom dans l'histoire entre les années 200 et 1800, mais qui ne sont pas rabbins. Alors, Spinoza, j'entends Spinoza. Ouais, je veux bien, même si avant d'être excomunié, il était rabbin. Mais, allez, je l'accepte. Encore un. Rothschild, c'est après 1800. C'est-à-dire qu'il y avait des Rothschild déjà avant, mais on les connaît pas, ceux-là. Un avocat, mais j'ai pas son nom. Non, peut-être qu'on pourrait dire, enfin, pas peut-être, on pourrait dire Don Yosef Nassi. Don Yosef Nassi, 16e siècle, duc de Naxos, et sa tante, Donna Grazia Nassi. OK ? C'est des grands personnages politiques. David Areuveni. Mais il n'y a pas grand monde qui se batte au duel. Pourquoi ? Parce que pendant 2000 ans, un juif, c'est un rabbin. Don Abrabanel, vous êtes gentils, mais pour nous, ça sera Rabbeno, Itzrak Abrabanel, qui a écrit le commentaire à Abrabanel à la Torah. C'est pas un rabbin. C'est Gdolle, Gdolle Raboteno. OK ? Mais c'était effectivement aussi un personnage politique. Quoi qu'il en soit, il y a... Pardon ? Moshe d'Ileon ? C'est Rabbi Moshe d'Ileon. Les amis, laissez tomber. Il n'y en a pas beaucoup. Même si vous êtes très très fort en culture juive et culture générale, peut-être que vous allez m'en trouver encore cinq. Il y a là. Mais c'est rien. Parce que pendant 2000 ans, un juif, c'est un rabbin ou ce qui gravite autour. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Parce que pendant l'exil, si tu arrêtes de graviter autour du rabbin, si tu arrêtes la Torah, demain, tu es devenu goye. Eh oui. Donc, on était obligé de se comporter comme une religion, comme une communauté. Avec les avantages que ça protège, mais les inconvénients que ça me détache complètement de qui ? des autres communautés. On ne se connaissait pas les uns et les autres. On n'avait aucun rapport les uns avec les autres. Les autres juifs. On ne les connaissait pas. Je raconte toujours un petit peu humoristiquement parlant, mais que ma femme, jusqu'à ce qu'elle rentre, elle a grandi en Angleterre, à Manchester, jusqu'à ce qu'elle revienne en Israël, à ses 17 ans, elle n'avait jamais vu un sfarad de sa vie. Jamais. Elle avait entendu des légendes sur les sfarads, mais elle n'avait jamais vu. Elle dit, j'étais choqué. J'ai vu qu'ils mangeaient avec des couverts. J'ai vu qu'ils avaient même des rabbins. C'est incroyable. Je ne savais pas. Alors, ça, c'est peut-être humoristique, mais à Auschwitz, on a vu ça aussi. Des cas où tu avais des juifs de Hongrie qui ne parlaient pas avec des juifs de Salonique. Parce qu'ils avaient peur les uns des autres. Ils ne se connaissaient pas. Mais c'est ce que ça nous a fait, l'exil. Maintenant, il y a quand même un truc qui a fait qu'on était quand même un peuple. C'est quoi ? Il y a une chose qui nous a gardé notre spécificité nationale. On l'a étudié quand on a parlé de Eretz Israël. C'était l'espoir de redevenir. Ce qu'on disait l'an prochain à Jérusalem. Mais il y a un autre truc qui nous a gardé notre cohésion nationale. C'est l'égoïme. Qui n'ont pas cessé de nous répéter « T'inquiète pas, t'es pas de chez nous. » Des fois de manière sympathique, des fois de manière moins sympathique. Il y a 200 ans, l'égoïme ont dit « Vous êtes de chez nous. » Ils ont commencé à donner l'émancipation aux juifs. Sous l'égide de la Révolution française et après Napoléon, on a commencé à recevoir la citoyenneté en France et dans tous les pays d'Europe. Alors très gentil, Toda Rabat, comme ça les juifs vont arrêter de persécuter, quoique. Mais le grand problème, c'est quoi ? C'est que petit à petit, les juifs, mais l'assimilation culturelle, tu peux être assimilé avec une kippa et des titzits. Et les juifs vont commencer à penser que quoi ? Qu'on est français de confession israélite. et que quand tu demandes à un juif est-ce que tu es de nationalité juive ou française, tu te dis « juif, ce n'est pas une nation, c'est une religion. » Et en cela, il a tout simplement oublié ce que Dieu avait dit à Abraham la première fois qu'il lui a parlé. Il lui a dit « je ferai de toi un grand peuple. » les goï gadol. Il ne lui a pas dit « je ferai de toi une grande religion. » Le judaïsme est un peuple. Maintenant, même si on l'a oublié, les goïs nous l'ont rappelé. Là, pendant 200 ans, ils ont essayé de nous faire le coin inverse. Non, vous êtes comme chez nous. Le Rav Kook explique dans son livre qu'on est en train d'étudier que c'est pour que on puisse réaccepter notre identité juive volontairement. D'abord au niveau national et ensuite au niveau Torah. Mais que ce ne soit plus une nécessité de l'histoire. C'est-à-dire, il y a 500 ans, un juif, c'était un membre du peuple juif qu'il le veuille ou pas. Et les goïsme le lui rappelaient souvent. Aujourd'hui, si tu veux t'assimiler, tu peux t'assimiler. De temps en temps, il y aura peut-être une affaire Dreyfus ou il y aura peut-être quelque chose, mais de manière générale, tu peux t'assimiler. Et donc, vouloir faire partie du peuple juif, ça redevient un choix. C'est ton libre-arbitre qui va te redéfinir en tant que juif. C'est encore plus grand. Pourquoi ? Qui nous rappelle ? De la communauté politique de la France. Ils vont te dire les juifs de la France, sans les juifs de France, c'est plus la France. C'est-à-dire, ils nachonnent, mais on s'en fiche des dirigeants politiques. T'as pas vu ce qui se passe en France en ce moment, les gilets jaunes ? Non, ils te montrent que les dirigeants politiques, ils n'ont rien compris au peuple. Ce qui m'intéresse, c'est la masse. C'est pas les élites intellectuelles. Pourquoi je te dis ça ? Parce que c'est vrai ce que tu dis. Bien sûr, j'ai entendu tous les discours. Mais d'un autre côté, dès qu'il y a la guerre à Gaza et qu'il y a un problème en Israël, qui est le premier à en souffrir en France ? La communauté juive. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du regard de l'autre, le juif qui habite en France, c'est le soldat de Tzahal. Qu'il le veuille ou pas. Ça, c'est une réalité. Pourquoi toute cette introduction ? Pour dire qu'à l'époque, on était une nation, mais en exil, on n'était plus une nation. OK ? Et il faut redevenir une nation. La nation, c'est elle qui fait la guerre. La communauté, elle ne fait pas la guerre. La communauté, des fois, elle peut participer à un acte de violence, mais ce n'est pas la guerre. La guerre, c'est le domaine de la politique. OK ? Et donc, nous dit le Rav Kouk dans la Piska Gimel. Je persiste à dire que si vous voulez étudier le livre de Horoth, il serait judicieux de vous procurer des livres de Horoth. Je dis ça, je ne dis rien. Non ? C'est une idée, non ? C'est une bonne idée. Vous savez que étudier un cours sans le livre, c'est-à-dire sans le texte sous les yeux, et avec le texte sous les yeux, c'est à peu près 70% de plus de compréhension. Quoi qu'il arrive ? Ne serait-ce que pour la concentration qu'on a de voir les mots. Encore une fois, je dis ça, je ne dis rien. A Zavno et ta politica à Olamit. Nous dit le Rav Kouk, ça y est, on a abandonné la politique mondiale. De quand parle-t-il ? De quoi parle-t-il ? Quand il dit on a abandonné la politique. On a abandonné les affaires nationales et internationales. De quand il parle ? Quand est-ce que A Zavno est ta politica à Olamit ? Non, A Zavno, A Zavno, c'est quand que A Zavno est ta politica à Olamit ? C'est quand, la dernière fois que les Juifs ont leur mot à dire en termes politiques, la révolte de Barkorva ? La révolte de Barkorva a été le dernier sursaut national du peuple juif. Jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Donc Barkorva, c'est l'an 135. C'était Yarasra, comme on dit. C'est-à-dire ? A Zavno est ta politica à Olamit Mi Ones. Mais c'est Mi Ones. Ce n'est pas nous qui voulions. C'est les Romains qui nous ont fait partir. Donc c'était, on nous a obligés. On ne voulait pas. M'achon, on ne voulait pas. Alors regardez ce que dit le Rav Kook. Mi Ones chez Yeshbor Atson Pnimi. C'est vrai que ce n'est pas nous, c'est les Romains qui nous ont éclatés et qui nous ont sortis. Mais quelque part, c'est ce qu'on voulait. Pas de se faire massacrer par les Romains, mais de partir de l'occupation politique. Et ça, on le retrouve très nettement avant la destruction du Temple. Avant la première révolte contre les Romains, on nous dit que Arbaim Shana Lifnei à Hurban, c'est marqué dans le Talmud, que 40 ans avant la destruction du Temple, à Sanhedrin, le grand Sanhedrin, est sorti de l'Ishkat Agazit et s'est installé dans les Hanouyot. Alors de quoi on parle ? Le Sanhedrin, c'est lui qui gère quoi ? Les lois. Comment est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui ? En français ? C'est le Parlement. C'est lui qui... Bon, c'est aussi le Parlement et c'est aussi le tribunal. C'est-à-dire celui qui fait et qui juge. C'est lui qui fait les lois et c'est lui qui juge. OK ? C'est le Sanhedrin. Maintenant, le Sanhedrin, sa place, c'est où ? Au Bet-Amygdash, dans une des salles du Bet-Amygdash qui s'appelle l'Ishkat Agazit. OK ? C'est au Bet-Amygdash. 40 ans avant la destruction du deuxième temple, le Sanhedrin a fermé la porte de l'Ishkat Agazit et s'est installé dans les Hanouyot, dans les magasins qui sont un peu plus bas, 150 mètres de là. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'on s'en fiche, qu'ils soient là, qu'ils soient là, ça change. Ça change. Parce que si le Sanhedrin n'est plus l'Ishkat Agazit, il n'a plus la prérogative de juger des dîners nefachotes, de juger des cas de vie ou de mort. Et qui a décidé qu'il devait partir s'installer là-bas ? C'est le Sanhedrin lui-même. C'est-à-dire, ils ont dit on arrête de remplir notre véritable fonction. Pourquoi ? Parce que la société est pourrie. Et que si on devait continuer à juger, on devrait tuer des gens tous les jours. On devrait mettre à mort des gens tous les jours. Tellement la société se comporte mal. Donc comme la société se comporte mal, on ne peut plus remplir notre rôle. Un rôle politique. On ne peut plus le remplir. Donc puisqu'on ne peut plus le remplir, on arrête de le remplir. Qui va le remplir à ce moment-là ? Ceux qui savent gérer des barbares. C'est qui ? Les Romains. Les Romains, ils savent, ils crucifient des mecs partout, ils savent faire. Ça veut dire que « Azav nous et ta politica olamite mi hones ». Bémet, c'est les Romains qui nous ont mis dehors. Mais quelque part, on sentait qu'on n'était plus capables d'eux. OK ? Maintenant, c'est très très important parce que la nation juive, elle a un rôle à jouer en tant que nation juive. C'est les taquen olam ben malchoudchadaï. Ça veut dire quoi les taquen olam ben malchoudchadaï ? C'est de faire mettre les tfilines à tout le monde dans la rue ? Non. C'est bien de mettre les tfilines. Je suis pour, un tfilin is good. Mais c'est quoi les taquen olam ben ma ? Ben ma ? Qu'est-ce qu'on dit dans l'énoi shabach ? Les taquen olam ben malchoudchadaï. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette dimension de malchoudchadaï. Le peuple juif est là pour apprendre que la nation en tant que nation peut dévoiler à Kadosh Baruchon. Pas seulement en tant qu'individu. Et le problème, il est que si la nation est corrompue, on ne peut plus le faire. Donc pour l'instant, on ne peut pas le faire. Mais on est chez les borats de son pnimi. A da cher tavo et me uchara chez ye efchar l'enael mamlacha belor isha ou barbariot. Il dit, jusque quand on va rester comme ça ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on est partis ? On a compris. On a voulu arrêter parce que la société était pourrie. Mais quand est-ce qu'on a envie de rentrer, de revenir aux affaires, quand le monde sera mieux. Jusqu'à ce que le temps arrive qu'enfin on pourra régler et gérer un état sur des bonnes bases et non pas des bases barbares. C'est quand ? Mashiach. Non ? Mashiach. On n'a pas attendu le magiach. Regarde, la preuve, on est là. Donc c'est quoi les bonnes bases ? C'est pas compliqué. Comment est-ce qu'on gère dans l'Empire romain ? Ce que César veut, César, il a. Et si t'es pas d'accord, t'es plus là. Bon, alors après, l'Empire romain va éclater. Mais qu'est-ce qui va le remplacer ? Les invasions barbares, les différents empires qui vont se lever, les différents royaumes qui vont se lever. Puis après, en France, nous, on va avoir l'horrorité des Carolingiens, des Mérovingiens, des Carolingiens. Et là, pareil. Si Louis, il veut, Louis, il a, quel que soit le numéro qu'il y a derrière. Et si tu veux pas faire comme lui, t'es plus là. c'est-à-dire que c'est la violence qui règne. C'est la haritsoute. C'est une dictature monarchique. Seulement, à un moment donné, Essave a changé son dialogue. Pourquoi je dis Essave ? Parce qu'on parle de l'Europe, on parle de cet endroit-là où était la culture romaine, européenne qui vient de Essave. Et bien, à un moment donné, Essave a changé son fils d'épaule. Il a arrêté de parler en mode le plus fort, c'est lui qui gagne. Et il a commencé à dire que l'idéal serait de créer un pays où règne la liberté, l'égalité et la fraternité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un pays comme ça, presque musulman aujourd'hui. Vous avez entendu parler, non ? Et lorsque ils ont fait cette révolution, ces gens-là, dans ce pays dont on ne connaît pas le nom, on va faire du Lachanara donc on ne dit pas le nom. Ah non, on n'a pas le droit. Ils ont fait une révolution là-bas. Révolution qui s'est d'ailleurs révélée être totalement emprise de Essaviout. Ils ont instauré une période après qui s'appelait, si je ne me trompe pas, La Terreur. Ce n'était pas joli joli ce qui se passait là-bas. Il y avait Robert et Pierre, après ils se sont paxés, ils sont devenus Robespierre, mais bon, je ne sais pas, je me cède. Maintenant, quand la France a fait sa révolution et qu'elle a commencé à dire non, maintenant on va faire une démocratie. Il y avait une démocratie à l'époque. À Athènes, on avait arrêté de parler démocratie. Quand le monde a recommencé à parler démocratie, c'est-à-dire ce n'est plus la force qui gagne, c'est le dialogue, la volonté du peuple. Alors tout d'un coup, Amistrel s'est réveillé et a dit c'est le moment où on peut revenir aux affaires. Et à partir de ce moment-là, à partir du réveil révolutionnaire, il va y avoir l'émancipation qui va être donnée aux Juifs et petit à petit, cette émancipation va amener le nationalisme qui va amener au réveil sioniste qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'il nous dit ici, le Rav Kouk. Il nous dit ça y est, maintenant on peut gérer un État sans lever une armée à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. Maintenant on a un parlement et on peut faire des lois et discuter, remettre en cause et manifester. C'est bon, ça marche, c'est pas barbare, ça c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans ce genre de choses. Il y a des problèmes. Mais on est très très loin de la barbarie qu'il y avait à l'époque. C'est de ce temps-là qu'on espère tant. C'est évident que pour réaliser tout cela, ça veut dire quoi ? Pour pouvoir réaliser cette prise de conscience et concrètement revenir aux affaires, il faut réveiller nos forces. Lesquelles ? Toutes. Il faut arrêter de penser qu'un juif c'est qu'un mec qui se balade avec un livre à la main et qui étudie la halukhes. Bien sûr qu'il faut qu'il se balade avec un livre à la main et qui étudie la halakha. Alors il faut aussi quoi ? Par exemple, qu'il aille refaire du sport, qu'il aille apprendre à se battre, à faire une armée, qu'il apprenne également les sciences sociales, qu'il apprenne l'économie, qu'il apprenne tout pour qu'il gère son pays. Il faut arrêter avec nous tous. Bien ? C'est-à-dire ? Mais ça veut dire qu'il faut être capable de gérer les moyens de son époque. Les moyens de son époque. Concrètement, pourquoi la France elle a perdu la Seconde Guerre mondiale ? Pourquoi elle a perdu contre les nazis ? Ce n'était pas prévu. Pourquoi la France ce n'était pas prévu qu'elle perde ? Vous savez pourquoi ce n'était pas prévu qu'elle perde ? Sur le papier, la France devait écraser l'Allemagne. Au début de la guerre, pourquoi les Français rentrent si vite en guerre ? Ils n'ont pas de problème de rentrer en guerre. L'Angleterre, de toute façon, elle est loin. Mais les Français, pourquoi ils rentrent en guerre ? Ils n'ont pas de problème parce que vraiment, sur le papier, ils ont un matériel bien plus évolué que celui de l'Allemagne. Ils ont une armée beaucoup plus grande et beaucoup plus entraînée que l'armée allemande. Donc c'est sûr qu'on doit gagner normalement. Au niveau militaire, on est bien meilleur. Alors pourquoi on a perdu ? Parce que les commandants de l'armée française sont les héros de la Première Guerre mondiale et ont encore dans leur tête tous les schémas d'attaque qui sont vieillots, qui sont les schémas d'attaque des guerres napoléoniennes. Ils n'ont pas évolué et ils se sont fait battre un par un parce qu'ils comptaient encore sur les mêmes stratagèmes qui ont battu l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale. alors que l'Allemagne avait complètement évolué dans son armée. Ce n'était que des jeunes avec une façon, une tactique de jeunes. Et c'est des nouvelles technologies, des nouveaux trucs. Quelqu'un qui aujourd'hui mettrait sur place une armée ultra puissante, ultra puissante, mais qui n'aurait pas dans ses rangs une section militaire de cyber-combat perdrait toutes ses guerres. Et la section de cyber-combat de Tzahal est une des meilleures du monde. Évidemment. Tu ne peux pas aujourd'hui faire une guerre sans ordinateur. Pas chout. Donc, Tzahrih, le-ishtamesh, bekohhotenu koulam, et également le-ishtamesh bekhol ha-en-tsayim chez azman mevi. Ha kol yad el-boré kol olamim mena elet. Parce que tout ce qui est en train de se développer, ce n'est pas que WhatsApp, tout ce qui est en train de se développer, c'est quoi? C'est Yad Hashem. Eh oui. Vous croyez quoi? Comment vous croyez que le Mashiach, il va pouvoir se dévoiler si ce n'est pas en créant un groupe WhatsApp de malades? Comment tu veux que tout le monde entende? Ça sera sur Internet. C'est sûr que ça sera sur Internet. Ha kol yad Hashem. Ha kol yad el-boré kol yad el-boré kol olamim mena elet. Ha val, aichur, ouichur, mochach. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, cette histoire. Léhat, léhat. Bechala nafshenu bechataim ayyumim shel anagat mamlacha be'etra'a. On en a souffert énormément, y compris dans notre âme, au plus profond, quand on a été soumis à une politique dirigée par le mal. C'est-à-dire quand on était en train de gérer au niveau national, mais qu'on était pourri de chez pourri. Parce que le grand problème d'être pourri au niveau national, c'est que tes harachim, les valeurs qui font de toi ta nation sont mauvais. Et ça, il faut bien comprendre. Il y a une histoire dans Sefer Melachim qui est fantastique. Il est alors fantastique, hein, mamache ? On nous raconte on nous raconte l'histoire de Melach Achav, Melach Israël qui fait la guerre contre Ben Hadad. Ben Hadad, un roi ennemi qui vient nous attaquer. Kna'ani vient nous attaquer. C'est lui qui vient nous attaquer. Et Melach Israël, il sort en guerre contre Ben Hadad. Maintenant, Melach Israël, c'est Achav, je vous ai dit, c'est pas un tzadik gamour. Oved Avodazara, machin, non ? Et c'est quoi ça, Avodazara ? C'est quoi le culte qu'il a admis ? Baal. Et Baal, c'est le culte principal de Ben Hadad. Achav. Il y a un prophète qui est envoyé par Dieu pour dire à Achav, tu vas gagner. C'est pas mal, il mérite quand même d'avoir un prophète qui vient le voir. Il dit, tu vas gagner. Et la guerre se passe. Et il éclate Ben Hadad. Seulement, à la fin de la guerre, il demande à ses hommes, est-ce que le roi Ben Hadad, il est toujours en vie ? On dit, on va voir. Et il vient lui voir en disant, oui, il est toujours en vie. Il est toujours en vie. Comme ça me fait plaisir. Faites-le venir. Parce qu'en fait, Ben Hadad, il se cachait. Il a été complètement battu, son armée a été complètement décimée. Mais ses conseillers lui ont dit, mais écoute, demande à Achav de t'épargner. C'est un juif. Il est sympa. Il va accepter. Les juifs, c'est des mecs sympas. Et donc, il envoie quelqu'un dire, on se rend. Mais promets-nous que tu ne nous fais rien. Et quand Achav apprend ça, il dit, mais évidemment, mon frère, viens. Je suis tellement content que tu sois encore en vie. Tout va bien. Calme-toi. Ça y est, on a fini la guerre. On est redevenus copains. Je vais même te rendre les villes que mon père avait prises à ton père à Koltov. Allô ? Alors le navire, il revient, il lui dit, mais t'as pas con, tu fais quoi ? Il dit, mais arrête, ça ne se fait pas. Alors il dit, très bien, puisque tu as fait ça, ne t'inquiète pas, il va revenir et il va t'éclater. Et effectivement, plus tard, Ben Haddad va revenir et il va tuer tout le monde, y compris Achav. Achav, pourquoi Achav, il a tellement de mal à terminer Ben Haddad, à le tuer. C'est la guerre. C'est son ennemi, c'est lui qui a attaqué en plus. Et parce que c'est très dur d'attaquer celui que tu considères véritablement comme ton frère. Pour Achav, les valeurs de la vie sont les valeurs de Ben Haddad. Puis les valeurs de la Torah ou du peuple juif. Il voit en lui, en Ben Haddad, son frère spirituel, son frère culturel. C'est dur de détruire ce en quoi je crois. Et le problème, il est là. Il est que si on ne sait plus qui on est, c'est un vrai problème. Si on a complètement inversé les valeurs, parce qu'on a vécu 2000 ans chez les chrétiens, par exemple, on a un vrai problème. Et c'est rentré à moque, à moque, à moque. On ne fait pas de politique, bien sûr. Mais quand tu vois aujourd'hui que dans la société israélienne, on trouve que c'est bien qu'un soldat de Tzahal, il ne tire pas sur un terroriste qui tient un enfant dans les bras, c'est une honte. Il faut tirer sur le terroriste, même si ça tue l'enfant aussi. Parce que notre rôle premier en tant qu'armée et en tant que politique, c'est de protéger qui ? T'es citoyen, ton peuple. On ne veut pas tuer l'enfant, bien sûr que non. Mais qui est responsable de sa mort ? C'est le terroriste qui le tient. Et quoi ? Parce que je veux épargner cet enfant et le terroriste avec, je vais mettre en danger les gens qui sont chez moi aussi des enfants ? C'est un scandale. Mais ça, c'est l'influence de la culture occidentale chrétienne. Et donc, quand tu ne sais plus quel est l'ennemi et quel est l'ami, qu'est-ce qui est toi et qu'est-ce qui n'est pas toi, ça influe également au plus profond de ton âme. Et donc, le Rav Kouk, il dit qu'il a fallu du temps pour sortir de ça. « Il a fallu du temps pour sortir de ça. » « Et ça y est, l'heure est venue. Il a fallu karov me'od. » Qu'est-ce que le Rav Kouk, il écrit ça dans les années 20 ? « Ototo » dans 25 ans, 28 ans, 30 ans. Ça y est, c'est la création de l'État d'Israël. « Karov me'od. » « Aolam yidbassem. » C'est quoi yidbassem ? Ça sent bon. Le monde sent bon. « Bossem. » De là, ça vient. « Bossem. » « Aolam yidbassem. » « Aolam yidbassem. » « Ve'anu nuchal kvar du bien. » « De la sagesse. » « De la morale. » « Et de la volonté de Dieu. » C'est ce qu'on fait ou c'est ce qu'on ne fait pas ? C'est ce qu'on est en train de commencer à faire. « Nahon. » « Medinat Israël est l'État le plus moral du monde. » « Le Yosher, c'est bon. » « Medinat Israël et Chacham Meod. » Comment je sais ? Je vois la liste des prix Nobel israéliens. C'est Chacham Meod, ce qui se passe en Israël. « Medinat Israël et également Tov. » Comment je sais ? Vous savez ce qu'il avait dit Menachem Begin quand il a été élu ? Il y a des phrases comme ça qui restent dans l'histoire. Menachem Begin a été élu premier ministre de l'État d'Israël en 1977. C'était une révolution en Israël parce que c'est la première fois que la droite prenait le pas sur la gauche depuis la création de l'État d'Israël. Et donc les journalistes lui ont demandé « Quel style de premier ministre vous allez être ? » Il a dit, je dis en hébreu, le journaliste, il a dit « Bezek Signon Atatyei Roshme Mshallah. » Et Begin il a répondu « Signon Yehudi Tov. » « Signon Yehudi Tov. » Je vais être un premier ministre de style juif bien. Et effectivement le premier acte de Menachem Begin ça va être quoi ? Ça va être de donner asile à un bateau de réfugiés je crois que c'était vietnamien qui était arrivé en Méditerranée et qu'aucun autre pays ne voulait accueillir et lui les a accueillis. « Signon Yehudi Tov. » C'est-à-dire ? Le Medina Tisraël est le premier toujours dans tous les pays qui ont des as naturels qui vont aider. « L'Aron. » C'est top. « Arshab. » Est-ce qu'on est déjà arrivé en termes d'état à être un état qui est en train de révéler la volonté de la Kadosh Baruch Hu de manière claire dans le monde ? Odlo. Pas encore. « L'hat, l'hat. » « L'hat, l'hat. » « L'hat, l'hat. » Je vous rappelle simplement le discours de la septième bougie de Chanukah du représentant d'Israël à l'ONU cette année. Là. Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous n'avez pas entendu ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Voilà, ce soir, on va allumer cette bougie de Chanukah et je vais simplement rappeler ici à New York qu'il y a quelques années ici à New York il y a un grand sage du peuple juif le Rabbi de Lubavitch qui avait dit que notre rôle c'est d'allumer une lumière pour éclairer l'obscurité. Il avait appelé l'Amérique l'obscurité et il a dit « Mais si on est capable d'allumer une petite lumière alors ça amènera beaucoup, beaucoup, beaucoup après de lumière dans l'humanité et donc nous ce soir on va allumer la septième bougie de Chanukah et on va allumer la lumière dans l'obscurité et jamais vous ne pourrez éteindre la lumière et mettre l'obscurité sur l'histoire et sur la vérité historique et donc la fête de Chanukah c'est le retour du peuple juif sur sa terre en tant que nation et on ne pourra jamais nous enlever cette réalité historique et le lien éternel de Jérusalem avec le peuple d'Israël bon, c'est pas encore « Ayara, Elohit, Beroura » mais « Léat, Léat » c'est-à-dire que ça évolue ok ? alors ça c'est le Ravkou quand même utilise un terme talmudique qui dit que comment est-ce que Yaakov a annoncé à Esav qu'il arrivait ? alors des cadeaux et parmi les cadeaux nous on connait les cadeaux il lui a fait des troupeaux machin mais il lui a aussi envoyé un cadeau en recommandé et le cadeau en recommandé c'était « Ushalakhlo etta Pongpira » c'est la Pongpira tu n'as pas compris ? on ne parle pas français c'est la Pongpira exactement le pourpre c'est quoi le pourpre ? la tunique pourpre non pas de Jérusalem c'est quoi pourpre ? nous on connait dans l'antiquité le pourpre c'était la couleur des rois quand ils mettaient la tunique pourpre c'était la tunique des rois la tunique pourpre en question dont il s'agit ici c'est quoi ? c'est la tunique que maman Rivka avait donnée à Yaakov pour aller chez papa Yitzraak qui était la tunique de Esav que lui-même avait tapée à Nimrod que lui-même avait tapée à Adam-Marie Jaune qui est l'ambi symbolisant la prise de possession de ce monde en d'autres termes quand Yaakov lui envoie la Pongpira il dit je suis prêt à reprendre une dimension nationale c'est la tunique qui symbolise la direction dans ce monde-ci donc il dit je suis prêt à revenir Non le peuple juif il n'a pas envie de s'occuper de gérer un pays à une époque où pour gérer un pays il faut massacrer les gens non ça ne nous plaît pas donc quand c'est une période où pour gérer un état il faut être barbare dictateur et massacrant tout ce qui bouge ben non on laisse ça à Esav on laisse ça aux Romains ils savent très bien faire c'est-à-dire qu'il y a des époques où pour être un homme politique il faut être un pourri pas shoot il faut être un pourri qui a écrit ça ? Quel est le premier livre de sciences politiques sur lequel se base toute la politique moderne ? Non Spinoza la science politique dans lequel ? dans l'éthique Non mais de toute façon il y en a un qui a précédé Spinoza Le Prince Le Prince un livre qui s'appelle Le Prince Anasir pas Akatan pas Le Petit Prince Le Prince tout court qui a été écrit par un bonhomme qui s'appelle Machiavel ça a donné lieu à un adjectif en français c'est machiavélique c'est connotation positive ou négative ? Négative seulement Machiavel qu'est-ce qu'il dit ? c'est lui qui était le conseiller de la famille des Médicis tout ça machin et Machiavel il dit tout simplement que si tu as la possibilité de te servir d'une faiblesse de ton ennemi pour l'éclater et prendre le pouvoir il faut le faire c'est ça la politique bon ben quand c'est ça la politique ben non on n'est pas obligé vous avez qu'à gérer vos problèmes vous tout seul mais le but du jeu c'est pas ça le but du jeu c'est quoi ? on sait comment créer un peuple ça on a vu chez les Goïms il n'y a pas de problème on sait comment gérer mais on l'a pas fait et finalement on a été complètement espacés éparpillés parmi tous les Goïms très beau ce que dit le Raphou on a été éparpillés et qu'est-ce qui nous est arrivé notre conscience nationale qu'est-ce qui lui est arrivé elle a été plantée alors quand tu plantes une graine dans le sol tu as l'impression que c'est terminé il n'y a plus terminé ploum tout est en train de se mettre en place il nous dit on a été on a été planté c'est un concept qui est utilisé dans le gramme de Vilna qui est utilisé dans l'Arizal c'est l'heure de la Géoula qui est arrivée il dit on a poussé jusqu'à maintenant où l'heure de la Géoula est arrivée c'est un passouk c'est un passouk le Raphouk l'a changé parce que dans le passouk il y a marqué c'est-à-dire que c'est du passé le Raphouk l'a juste changé en futur le Kolator Yishama Berzen parce que Etas Amirigia mais on n'a pas encore entendu Yala on y va maintenant c'est quoi ce Kolator et bien Kolator c'est devenu un livre qui s'appelle Kolator qui a été écrit par Rabbi Israël Mishklov qui est l'élève du Gaon de Vilna et ce livre est le journal de bord des élèves du Gaon de Vilna qui sont revenus en Israël et pourquoi ils ont appelé ce livre Kolator on colle la voix à Tor de l'année Tor Tor c'est pas un dieu nordique pas du tout c'est pas ça Tor c'est Tav Rèche parce que le Gaon de Vilna avait fait des calculs qu'il savait faire Alpiakabala et il nous a dit que la Géoula commençait Béchnat à Tor c'est-à-dire pas la Géoula mais le réveil de Yemot Hamashiach commençait Béchnat à Tor l'année 5000 Tor c'est quoi 5000 Tor ? 5600 on est en 5779 en 5600 c'est quoi la Tor ? c'est la Chnat à Tor et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? la révolution industrielle c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là le monde a changé complètement et en 100 ans il est devenu le monde qu'on connaît aujourd'hui et pour le Gaon de Vilna c'était le moment où il fallait commencer Zéou c'est le moment qui nous montre que Yala le temps est arrivé que le peuple juif puisse reprendre sa place parmi la famille des nations et si je devais citer ici si je vais citer ici Mufasa le père de Simba Mufasa Zatzal il a dit à son fils il te faut reprendre ta place dans le grand cycle de la vie et bien c'est ce qu'on a fait en écoutant et le Gaon de Vilna et le Rafkouk on est revenu aux affaires on a recréé notre nation et on est en train de devenir un véritable phare pour l'humanité que eux le veuillent ou pas et que nous on le veuille ou qu'on le veuille Khazak Obaour